« Bande d'amateurs, Walter vous salue bien ! » « Métrugue 012, entre, elle a beau perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au perp code. » « J'ai pas commencé. » « Ouvert ! » « Oui, oui, oui ! » « Fois trois, et quatre ! » « Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. » « Ouch ! » « Et bah vas-y, te gênes surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon ! » « Puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après, moi ! » « Eh oui ! » « Alors maintenant, on ne pousse plus un pied sur le sol sans porter des patins, esclairs ! » « Et bah c'est du joli, Ethno ! » « Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy ! » « Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller ! » « Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue ! » « Mais après tout ce temps, enfin on se retrouve ! » « Vite dans mes bras ! » « J'espère que ce type s'adresse à vous. » « Candy ! » « Pardonnez-moi, mais nous le connaissons... » « Mais voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy ! » « Le cousin de Candy ! » « Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy ! » « Rien que pour venir me voir ! » « Oh, tu me fais de la peine ! Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter ! » « Toi et moi, on était comme des frangins ! » « Quand on était petit, on prenait toujours notre banc ensemble ! » « Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'ai fait pipi au lit ? » « Eh non, pas vraiment ! » « Franchement, ça me fond le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally-Wallou ! » « Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder ! » « Mais oui, mais bien sûr ! Attends, mais ça me revient ! » « C'est ce vieux cousin Walter Wally-Wallou ! » « C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille ! » « Et comme ça, c'est mieux ? » « Ouais, là, ouais ! » « Oh, chiotte, l'arbitre ! Mais il voit rien ou quoi ! » « Ben ouais, hein, achète des lunettes ! » « C'est quoi, ce machin-là ? » « Ben, c'est une télé ! » « Hé, le cousin, trouve-toi un siège et postez quoi ! » « Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif ? » « Tu veux boire quelque chose ? » « Ouais, OK ! » « Mon cousin, oui ! » « Traste laser ! » « Tu veux un coup de main ? » « Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants ! » « Ces boucles d'oreilles sont faites pour moi ! » « Ah, elles subliment, mon regard ! » « C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche ! » « Oh, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous ! » « Donc, ouvrez grand vos oreilles ! » « J'accepte votre hospitalité pour quelque temps ! » « Mais je déteste qu'on met son nez dans mes affaires ! » « Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes ! » « Oui, je vous ai compris ! » « Ravie de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde, maintenant ! » « Eh, bah, waouh ! » « Ouais, vous avez compris ! Et on met les patins ! » « Non ! » « Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter ! » « Du côté de ma maman, on a toujours été très famille ! » « Alors, elle est à fusée, c'est moi qui vais la finir ! » « Ça vient, le steak ? » « Mais, il est même pas coupé ! » « Gorgio, c'est quoi ce service ? » « Il est notre invité ! Ouvre la bouche en grand cousin ! » « Est-ce qu'il est à ton goût ? » « Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements ? » « Mais j'y vais tout de suite, cousin ! » « Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome ! » « Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte ? » « Candy ! J'ai fini ! » « Que j'arrive ! » « Psst ! Candy ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Chut ! Chut ! J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin ! » « Tu peux faire tes valises ! » « Ce soir, nous dormirons sur notre planète ! » « Il est hors des questions que je vole la fusée de mon cousin ! » « Et encore moins que je l'abandonne ici ! » « Candy ! Nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous ! » « Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage ! » « Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée ! » « Et de revenir ici chercher ton cousin ! Capiche ! » « Où est la poignée de porte ? » « Hé, hé, hé ! J'ai pas monté, moi, j'ai... » « Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison ! » « La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias Cousin Walter ! » « Attention, cet individu est très dangereux ! » « Il est à l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie ! » « Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22 ! » « Bien ! En fait, le cousin en héberge un dangereux malfaiteur ! » « Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur ? J'ai une bien belle famille ! » « Il a sans doute manqué d'affection ! » « Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Gandhi ! » « Osez faire ça à ta propre famille ! » « Ici, vous avez pris de drôles de manières ! » « Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses ! » « Walter, je te présente le SMTV ! » « Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir au public ! » « Tu comprends ? » « Vraiment ? » « Absolument ! C'est fou ! » « Bouge pas, je vais te faire une démonstration ! » « Tadam ! » « Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète ! » « Hé, les gars, rappliquez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz ! » « Je vous présente mes amis Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business ! » « Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir ! » « Qu'est-ce qu'est-ce qu'est le gnome ? » « T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce ! » « On va s'occuper de ton copie de planète ! » « Et puis, je suggérais, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules ! » « Ha ! Tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis les lustres ! » « Le plus beau bruit du monde, ça nous fait plus de 6 millions ! » « Plutôt une bonne journée de travail, non ? » « Qu'est-ce que je disais du gâteau ? » « Hé, un peu plus vite, la bouffe ! » « Oh, mais quelle belle collection de bijoux fantaisie ! » « Hé, dégage tes mains de notre putain ! » « Et hors de ma vue ! » « C-c-c-c-cousin Walter, il ne m'avait jamais parlé... parlé comme ça ! » « Ils dorment. Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. » « Police intergalactique, c'est très important. » « Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. » « Ils sont à vous. » « Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel. » « Raccroche immédiatement ce téléphone. » « La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. » « Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on a plus besoin de vous en quoi que ce soit. » « C'est le moment de rappeler Walter dans les infamiliaux. » « Ah ! Il n'est pas mon coussin, idiot ! » « Ah ! Mais comment peut-on être aussi cruel ? » « Ah ! » « Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. » « On n'a pas Walter comme ça, minable ! » « Ne m'abandonne pas, cousin Wesley ! » « Ah ! Ah ! Ah ! » « Hé, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour ! » « Bon boulot, les gars. On a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. » « Très aimable à vous. » « Et en repos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un bras de conduite ? » « Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus on doit aussi embarquer leur vaisseau. » « Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. » « Ah ! La famille ne vous oublie pas ! » « Même si c'est pas une vraie de vraie famille. » « Et... » « La vague ! » « Mais Candy ! » « Elle est là, ta vraie famille ! » « Ouais ! Salut les copains ! » « Oh, quel beau jour aujourd'hui ! » « Le soleil chante, les oiseaux brillent ! » « Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri ! » « Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année ! » « Il est unique et magique ! » « Et pourquoi est-il unique et magique ce jour ? » « Ah ! On me le dit ! » « Ah ! Pourquoi ? » « Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours ? » « Eh bien, aucun vous auriez un trou de mémoire ! » « C'est aujourd'hui le jour béni de... » « De mon anniversaire ! » « Bud, tu veux bien me passer la marmalade ? » « J'en prendrais bien un petit chouillet, moi ! » « Ils ne m'aiment pas ! Je peux crever, ils s'en fichent pas mal ! » « Je représente moins que rien pour eux ! » « Oh ! Il faut que je change mes plaquettes de frein ! » « Ça m'en fout ! » « L'état du coffre ! » « Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement, grâce à moi l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira ! » « Résultat rapide, garantie ! » « Waouh ! » « Il ne me regarde même plus ! » « Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même ! » « Personne ne m'aime ! » « Pardon ! » « Non, vous en faites pas ! Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement ! » « Ça ne pose absolument aucun problème ! » « Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours ! » « J'ai une confiance absolue en mes compétences ! » « Je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total ! » « À faire entendu ! » « Oh ! Que c'est joli ! Des poupées Gordius et Noébun ! » « Mais vous savez que vous êtes très très mignons tous les trois ! » « Alors, si je pince ce Gordius, c'est le vrai qui va avoir mal ! » « Allez-y, vous verrez bien ! » « Ce n'est pas très drôle ! » « Tu sais bien que Gordius, c'est très sensible de la fesse droite ! » « Mais j'y suis pour rien ! » « Donnez-moi ça ! C'est du matos de peau, pas des jojous, fillettes ! » « Voilà ! Formule magique numéro 243, retour d'affection ! » « Pour l'ail, pour l'ail, c'est comme ça ! » « C'est le sort, c'est le sort ! » « Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité ! » « Je crois que ça devrait suffire ! Vous pouvez aller voir le résultat ! » « Ouais, je vais trop vite passer ! » « Oh, tiens, 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 tiens ! Dites-moi ! » « Oh, belle journée, non ? » « Un peu comme si on allait fêter un événement important ! » « Un anniversaire, par exemple ! » « Merci l'arnaque ! Heureusement qu'elle m'a rien fait payer ! » « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ! » « Joyeux anniversaire, Candy ! » « Oh, ça marche ! Ça marche ! » « Tu croyais qu'on allait t'oublier ? » « Vous ? Oh non ! » « Et pour notre Candy préféré, on s'étouchera tous les manches pour préparer un gros gras ! » « Joyeux anniversaire, Candy ! » « Joyeux anniversaire, Candy ! » « Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier ? » « Et accepte ce petit cadeau, de notre part à tous ! » « Oh, waouh ! Une ventouse ! » « J'en rêvais ! Comment avez-vous deviné ? » « Joyeux anniversaire, Candy ! » « Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein ? » « Tiens, on gage de notre amitié ! » « Oh, une ventouse ! C'est un cadeau dont on se lasse jamais ! » « Joyeux anniversaire ! » « Joyeux anniversaire ! » « Mais Bégonia ! » « Surpris, hein ? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier ! » « Devine ce qu'on t'a déliché ! » « À la queue, yo-yo, les mains sur les hanches ! » « Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège ! » « Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience ! » « Joyeux anniversaire ! » « Joyeux anniversaire ! » « Joyeux anniversaire ! » « Et ça vient du fond, Lucas ! » « Je ne supporterai pas d'anniversaire de plus ! » « Vous devez annuler le sortilège ! » « Mais vous semblez oublier un détail ! » « Mademoiselle, mon sortilège a réussi ! » « Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier ! » « Et quelle somme, demandez-vous ? » « Sur la base de 350 euros l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus ATVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de... 1,782,177,356 ! » « Et je sais pas si... Je sais pas si j'ai ça sur moi ! » « Ah ah ! Vous allez rire ! Je crois que je suis un peu juste ! » « J'aime votre humour ! » « Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non ? » « Attendez, 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 attendez ! Je vais trouver, je vais trouver l'argent ! » « Joyeux anniversaire ! » « Surprise ! » « Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup ? » « Et voilà ! Jusqu'au dernier sous ! Vous... Vous annulez le sortilège ? » « Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle ! » « Cette fois par pitié qu'on en finisse une bonne fois pour toutes ! » « Non, parfait ! Et maintenant faisons un sort à ce vilain petit sort ! » « Allez, restons le coup ! » « Oh ! Ne paniquons pas ! » « Oh ! Ne paniquons pas ! » « Détendez-vous ! C'est rien du tout ! » « Détendez-vous, c'est rien du tout ! » Oui, voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut, tout le monde ! C'est moi, c'est votre amie, Candy ! Ah ! Candy ! Candy, on t'aime ! Candy, on m'aime ! Oh, mais lâchez-moi ! Oh, les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît ! Je recherche une certaine Clara, boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Candy, on t'aime ! Elle doit être trop ! La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement ? Leur amour va me rôdre fou ! Vous pouvez pas partir, mon seul espoir, c'est vous, pitié ! Le sort ! Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps ! Candy, on aime Candy, famille à nous ! Candy, on m'aime ! Candy, on m'aime ! Clara boss, je présume. Oh, maîtresse, ça c'est une surprise ! Super, vraiment génial ! Mais qui de vous ? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté, sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière ? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affétueux, là ? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai ! Mais quel carburant ce balai utilise-t-il ? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie ! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez, mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vouu. Ton anniversaire ? Mais quand dit c'est demain, voyons ? Tu pensais qu'on allait t'oublier ? Tiens, ça alors ? Une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, regardez, c'est quoi le programme maintenant ? Allez ! Je les tiens en respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est ? Je te l'envoie. Pour lever la tête, on a oublié un truc, mamie. Chouard ! Les croupes ! Ah, les poulets ! Tout le monde dehors, les mains en l'air ! On dégage ! Mais, je croyais, Chouard ! Où est la voiture, crétin ? La voiture ? Je ne sais plus où je l'ai garé. Groute-à-broutille, il faut la retrouver ! Ouais ! Une planque ! Dépêchons-nous ! Alarmes, c'est rien ! Alarmes, c'est rien ! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard ! Hein ? On a eu saut, hein ? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein ? Euh, je partage le gâteau. Tu vires tes grosses pattes de là ! Ah ! Oh ! Espèce de misérable petite fripouille ! C'est une honte ! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame ? Ta grand-mère, en plus, est si douce et si gentille ! Ils sont très énervés ! Et violents avec ça ! Énervés ! Violents ! Énervés ! Violents ! Énervés ! Violents ! C'est pas gentil, sa grand-mère, c'est pas gentil du tout ! Mamie ! Que veux-tu ? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Hum, bah, zoome sur les rectangles de papier vert, veux-tu ? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses pieds, tu vas les cacher dans ce plat de char en attendant qu'on puisse repartir ! Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangles verts dans le placard. C'est toujours moi qui m'y comme, là, chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gordius. Oh, ça a l'air très sale ! Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences! Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, faisons des expériences! Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être déjà d'enfants. Et ne saurait-être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivie par un soufflet de rectangle vert. Et on a entré cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. C'est un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec trois fois rien? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. À part toutes les planètes. Oh, quels des vaines! La matière première a été détruite dès le premier essai. T'as essayé de me doubler, un vieil pot de vache! Quoi? Où? 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 Quoi? Quoi? Dieu du chien! Ok, l'ancêtre. Rends-moi le fric tout de suite. Tu vois? Tu vois, le fric tout de suite. Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette! Ah! Alors là, c'en est trop! Ça se passera pas comme ça, seul petit montre à l'air! Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête! Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Par les anneaux géants de Saturne. Quelle sorte d'aberration est-ce là? Ah, la voie de la recherche scientifique est une très, très longue route. Hé, ethno, les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète! D'abord la science, le plaisir ensuite. Hmm! J'aurais dû prendre trois ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin! Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot! Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent? Misérable pillard! Non, mais attends, tu t'es vu? Tu en feras toutes les règles de théontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça! J'ai mon honneur, monsieur! Ah ouais? De l'honneur, toi! Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi? Allô, police? Je connais le gus qui s'enfuit avec la caisse dans les hold-up de la crêperie. C'est un grand gaillard à ses couillons. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, elle vous voulez rire. C'est un minable raté. Ah, nous allons voir. ce que nous allons voir. Oh. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Andou et moi, lui, à la fois. Je ne coude, mon cher. Je ne coude, mon chère. Ah, merci de nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. hum? Bon, les lignes, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer? Allez... Tu es moi-là. Tu es moi-là. Tu es moi-là. Sous-titrage ST' 501